... ... ... ... ... A présent, l'arbuste que nous avons l'avantage d'écrire, c'est ce petit arbuste, tout petit, qui est là, devant nous. Il s'agit de Indigofera Arecta, que l'on voit ici. Donc, il y a une hauteur, on va dire, qui ne va pas généralement dépasser un mètre. Celui-là, en particulier, si je me pose ma règle au sol, les rameaux les plus élevés ont une hauteur de l'ordre de un mètre, un mètre dix, quoi. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle en français, l'indigotier. On le trouve généralement autour des lieux d'habitation. C'est cette plante dont les rameaux sont utilisés, d'ailleurs, pour teindre les habits en bleu. Donc, elle est assez connue. Quand on regarde l'arbuste, on voit que, dès la base, elle a commencé, il a commencé à faire de nombreuses ramifications. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on le voit, en général, ce qui frappe tout de suite, c'est ce port assez étalé. Ça va un peu dans tous les sens. Et quand on regarde le tronc, c'est d'une couleur, d'une couleur, disons, on va dire verdâtre, avec des stris, des petits grains d'une couleur, plutôt, on va dire, gris, un peu foncé. Mais, en général, on peut dire que le tronc est relativement verdâtre. Cependant, avec des petites décorations, plus en surface, qui sont d'un gris, un peu foncé. Alors, maintenant, on peut décrire les feuilles en prenant, par exemple, ce rameau. Il est tout de suite visible que les feuilles sont des feuilles qui sont alternées. Là. Et c'est des feuilles composées. Un pari peiné. Pourquoi ? Parce que, ça se termine par une seule foliole. Ce n'est pas une paire de foliole qui termine. On peut regarder sur plusieurs feuilles, ça se termine par une foliole. Alors, le nombre de foliole sur la feuille, on peut voir ici, par exemple, le nombre de foliole, une paire, deux, trois, quatre, cinq paires de foliole. Avec, donc, celle qui termine, ça fera onze foliole sur ça. Sur ce pied en particulier, on peut voir que les folioles sont de l'eau. En général, c'est cinq. Cinq paires de foliole. Une, deux, trois, quatre, cinq. Mais on peut avoir aussi six. Rarement sept. Alors, il y a un pétiole qui est là, qui est relativement relativement court. Mais, disons, celui-là, ça vaut quand même un centimètre, hein, dix millimètres. Donc, on le voit un peu partout, c'est de l'ordre de dix millimètres. On va écarter un tout petit peu les autres feuilles pour que ce soit bien visible. Donc, si je mesure ici, c'est de l'ordre de dix millimètres, dix millimètres, voilà. Et, maintenant, on peut prendre le rakis, c'est-à-dire l'axe qui porte les paires de foliole. Le rakis, lui-même, a une longueur de combien ? Sur cette feuille, qui est assez pleinement développée. Le rakis a une longueur de l'ordre de, on va dire, de l'ordre de trois centimètres et demi, quatre centimètres, quoi. Trois centimètres et demi, quatre centimètres. Maintenant, les petites folioles, qui sont de forme, disons, un peu ovale, hein. On va voir leur largeur, ici. C'est combien ? De l'ordre de six, sept millimètres. Sur une longueur de, combien ? On va dire, douze, presque quinze millimètres, un centimètre et demi. Voilà. Et quand on regarde les nervures, elles sont assez évanescentes. Aussi bien sur la face qui regarde vers le ciel que la face qui regarde vers le sol. C'est assez évanescent. Là. Voilà. Et c'est d'un vert foncé, la feuille. Bien sûr, au dos, c'est légèrement plus clair. Voilà. Alors, les fleurs sortent, comme on peut voir, sur cet exemple, en épis axillaire. Là, on voit, la feuille est là. Axillaire veut dire que la fleur sort à l'aisselle de la feuille, comme on peut voir ici. Et cet épis en particulier, si on prend, ça fait une hauteur de, disons, ça c'est pas très grand, c'est deux centimètres et demi. Mais dans la littérature, on donne jusqu'à huit centimètres parfois. Ça peut être beaucoup plus élevé. Je pense que ça, ça dépend du terrain. N'est-ce pas ? Donc, on voit les fleurs. En fait, ici, on voit aussi bien les boutons de fleurs qui sont en haut que déjà un début de fruit en bas pour les fleurs fécondées. On peut deviner. Alors, pour voir ça en détail, il faudrait au moins une loupe. Mais on peut voir qu'il y a des poils, ces pubescents, sur le calice. La partie donc, l'enveloppe qui comporte les cépales. Et ça devient un peu rosâtre sur les pétales même, quand ça va commencer à sortir. Et donc, ces fleurs, une fois que c'est fécondé, c'est assez remarquable. La plante continue à produire des fruits, des fleurs, au fur et à mesure de sa croissance. Il y a des fruits qui sortent quasiment en permanence, au fur et à mesure que la plante grandit. Donc, les fruits qui sont formés sont des gousses que l'on voit ici, très nombreuses gousses, et dont on peut regarder certaines caractéristiques. je vais enlever en particulier le pédoncule qui porte ce groupe de gousses. Là, voilà. Donc là, j'ai enlevé, et les gousses sont regroupées comme ça, d'une manière un peu retombante. C'est des gousses droites. D'une manière un peu retombante sur ce pédoncule. Et la longueur d'une gousse bien développée est de l'ordre de combien ? 3 centimètres et demi, ça peut aller jusqu'à 4 centimètres. Et ce sont ces gousses de couleur verdâtre, et d'une largeur de combien ? De 3 millimètres. De 3 millimètres. Qui contiennent de nombreuses graines, qui assurent donc la reproduction de la plante. Quand c'est mûr, on voit toujours ces gousses droites là. Il n'y a pratiquement pas de feuilles le long de ce rameau. Tout a été remplacé par les gousses. On prend une couleur, disons, marron. On peut dire même brune. Cette gousse, elle, à 3 centimètres. Et en fait, ces gousses ne tombent pas. Ça se forme sur la plante, mais en général, elles ne vont pas tomber. C'est pour ça qu'on a ici, sur ce pied d'ailleurs, des gousses de couleur plus noires, qui sont largement attaquées par les insectes. En fait, c'est-à-dire des gousses anciennes, de la saison qui a précédé celle qui a produit ces gousses marrons. On peut d'ailleurs essayer de récupérer les graines. Vous allez voir ça. Il faut dire que c'est une plante qui est assez résistante. Même pendant la saison sèche, quand on passe ici, on voit qu'il y a toujours des feuilles. Et les gousses sont là. Elles vont traverser toute la saison sèche. Alors, si je récupère ces gousses, et que je les écrase là, je vais sans doute voir quelques graines tomber. Voilà. Déjà, il y a une graine qui tombe. Voilà. Je vois quelques graines qui tombent, qui tombent, qui tombent. Voilà. Ensuite, on enlève les débris de gousses. Et au fond, dans ma main, nous voyons ces gousses d'une couleur marron clair, avec une extrémité qui est un peu jaunâtre. Et nous pouvons donner les dimensions, mais à vue d'œil, ça va être de l'ordre de combien ? 1, 2 millimètres. Voilà, cette graine. Donc, je peux enlever toujours ces débris de gousses pour laisser uniquement les graines. Voilà. Voici quelques graines, qui sont aussi d'une bonne, d'un très bon, d'un excellent taux de germination, en fait, d'ailleurs. Quand on récupère ça et on sème, tout de suite, on va avoir plusieurs pieds de cette plante qui vont pousser. Voilà. Pour assurer donc la reproduction. C'est une merveilleuse petite plante, comme nous l'avons dit, qui s'étale facilement. Ce port étalé est très intéressant, surtout à l'intérieur des cours, le long des murs, par exemple. Ça donne cette impression de verdure permanente. Et donc, cette plante a beaucoup d'usages. Et notamment, les feuilles sont utilisées, généralement, pour faire cette teinture. Nous l'avons dit. Ceinture bleue, dite indigo. Mais aussi, il y a des applications en médecine des plantes. En ce qui concerne les noms locaux, nous n'avons pas pu avoir beaucoup de noms. Chez les Moussi du Burkina, par exemple, ils l'appellent Garga. Garga. Tandis que, chez les Malinquais et les Bambaras du Mali, ils vont appeler Gala, ou bien Galaïri. Si on regarde du côté du Sénégal maintenant, on voit que les Wolofs l'appellent Gadou. Eh bien, Gade. Tandis que les Serères, là-bas, vont l'appeler Nonas. Ou bien Nona. Les Peules tout-couleurs vont l'appeler Boru. Tandis qu'au Bénin, les Peules vont l'appeler Bonirigelle. Bonirigelle. Voilà. Donc, ça, c'est quelques noms que nous avons pu tirer de la littérature. Mais sans doute, certains vidéospectateurs, en voyant la plante, pourront trouver le nom d'Indigophéra Arecta dans leur langue locale. Nous allons donner, bien entendu, une liste de mots que les herboristes vont combattre en utilisant toute une partie de cette merveilleuse petite plante qu'est, disons, Indigophéra Arecta. Merci. 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 Merci.